Notre principale action, c'est aussi surtout, pour moi le plus important, c'est surtout de donner l'exemple à d'autres associations localement. C'est-à-dire qu'elle a suscité la naissance de beaucoup d'associations de quartier, parce que des fois, je veux dire, il ne suffit pas d'avoir des moyens pour venir un petit peu aux moyens financiers, il faut avoir la volonté de vouloir faire des choses. Et donc, lorsque des gens se rencontrent et ont envie de s'en sortir, ils s'en sortent, et les jeunes, donc beaucoup de jeunes, ont suivi l'exemple, ont monté des associations, parce que c'est beaucoup plus facile de devenir un bon interlocuteur en devenant sous forme associative que d'arriver à 10 ou à 15, un groupe de 10-15, pour dire, bon voilà, on veut faire ceci, on veut faire cela. Donc une association, c'est un bureau, c'est un président, c'est un secrétaire, c'est un trésorier. Donc à partir de là, c'est beaucoup plus facile de frapper aux portes des institutions. Dernièrement, vous avez organisé une nuit de trophée dans ce grand lieu de culture arabe qui est l'Institut du monde arabe. C'était tout simplement merveilleux. Nous vous proposons de voir. Après mots et épinez sur scène, l'Institut du monde arabe, lieu prestigieux à Paris, accueille la troisième nuit des trophées. L'association est la bienvenue grâce au président de l'Institut, Edgar Pisani. Le SIG nous a demandé d'accueillir cette manifestation. Nous l'avons tout naturellement accueillie, parce qu'elle a sa place ici, mieux qu'ailleurs sans doute. Et puis en définitive, elle travaille dans le même sens que nous. Elle travaille à permettre que la rencontre, la connaissance culturelle de l'autre, fasse que des difficultés disparaissent, fasse que l'on se sente solidaire là où quand on ne se comprend pas, parce qu'on ne se connaît pas, on se sent étranger. La présence du président de la République, François Mitterrand, est bien évidemment un honneur pour les organisateurs et participants. Mais il n'y a rien de surprenant, le président, depuis trois ans déjà, connaît bien SIG. C'est la deuxième fois que je prends part à cette fête organisée par tous ceux qui se dévouent avec intelligence et réalisme. On voit de plus en plus s'étendre l'association. Je rencontre parfois Khalil El Gandili, qui me tient au courant de l'évolution des choses. Il mobilise, vous mobilisez de plus en plus d'activités et d'enthousiasme. Et je suis très sensible au fait que nombreux sont des parrains, femmes et hommes qui ont davantage en passée dans la vie, qui représentent parfois des forces économiques, des forces de toutes sortes, et qui ont compris l'intérêt de ce que vous faites et qui consacrent une part de leur temps. Je tiens, les remercie. Quant à vous tous, voilà ce que je peux vous dire. On n'est pas venus ce soir pour faire discours, mais pour écouter et pour voir. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu il y a quelques années, m'a suffisamment convaincu pour me considérer comme une sorte d'abonné. Je dis aime ce que vous faites et souhaite que vous réussissiez. Merci. Mais François Mitterrand n'était pas venu seul, puisque Simone Veil, ministre de la Ville, de la Santé et des Affaires Sociales, avait également tenu à apporter son soutien à cette soirée. Nous avons vu dix lauréats, qui ont été récompensés par les trophées, mais beaucoup plus que dix, puisqu'à travers les clips, ce sont beaucoup de jeunes, des jeunes filles, des jeunes gens, des enfants, qui ont fait tous des choses épatantes. Et je sais que c'est parce qu'au-delà de ceux que nous avons vus ce soir, il y en a beaucoup d'autres qui participent à toutes ces associations et qui manifestent par cette participation leur désir de s'intégrer pleinement dans la vie. Alors maintenant, simplement, je voudrais à la fois féliciter tous ceux qui sont à l'initiative de ça, vous en premier. Une représentation ministérielle française, mais aussi marocaine, avec Rafi Kadaoui, ministre chargé de la communauté marocaine à l'étranger. J'ai été très heureux de participer à cette soirée, qui a été honorée par M. le Président de la République et Mme Bale. Et je crois que c'était quelque chose de très important pour moi, parce que souvent, vous savez, de l'autre côté de la Méditerranée, nous recevons surtout, je dirais, des messages un peu négatifs sur ce qui se passe dans les cités, dans les banlieues. La presse ne se fait l'écho que de ce qu'il y a de négatif, malheureusement. Or, nous découvrons avec beaucoup de plaisir qu'il y a beaucoup de choses très positives qui se font au quotidien par des jeunes, par des associations. Et je crois que c'était une occasion de les féliciter, de les remercier de tout ce travail magnifique qu'ils font. Ils donnent un goût de vivre aux jeunes. Et je crois que c'est essentiel et très important. Est-ce que le gouvernement marocain est sensible aux actions des jeunes à l'étranger, qu'ils soient en France ou dans d'autres pays d'Europe qui sont marocains ? Absolument. Le gouvernement tout entier est extrêmement sensible. Et je dirais même que Sa Majesté le Roi du Maroc, elle-même, est extrêmement sensible. Elle a d'ailleurs reçu dernièrement un groupe de ces jeunes des banlieues, dont quelques-uns que nous avons retrouvés ce soir. Et c'était avec beaucoup de plaisir qu'il les a reçus et qu'il a parlé, je dirais, très paternellement avec eux. Que diriez-vous de l'image que donne Khalid El-Kandili du Maroc en France ? Écoutez, je crois que c'est une image extrêmement positive. Et je crois qu'il montre un peu le chemin à beaucoup d'autres jeunes. Il faut se sentir en harmonie d'abord avec soi-même. Et lorsqu'on est en harmonie avec soi-même, je crois qu'on est à l'aise où que l'on soit, de ce côté-ci ou de l'autre côté de la Méditerranée. Merci. Jeunes issus de la banlieue, on se demande comment avez-vous fait pour tisser des liens avec tout ce grand monde ? On sait que vous avez été reçus par Sa Majesté le Roi Hassan II. Là, on vient de vous voir. On a vu son Altesse Royale, le prince héritier Sidi Mohamed, M. Mitterrand, président de la République française, Mme Simone Veil, M. Heddaoui, ministre de la Communauté marocaine à l'étranger. Alors, on se demande où cela vous mène-t-il ? Où cela me mène-t-il ? Déjà, c'est déjà, pour moi, un grand honneur que d'avoir la reconnaissance de toutes les personnalités qu'on a vues. Et c'est vrai que, dans le cadre de nos actions, voir des personnalités telles que Sa Majesté nous recevoir, puisqu'on a été reçus suite à la nuit des trophées des sportifs issus de l'immigration, donc on a été reçus par Sa Majesté avec une délégation de jeunes issus des banlieues. Pour nous, c'était la meilleure reconnaissance, parce qu'on a l'impression que, de l'autre côté, on nous oublie. Et le fait que Sa Majesté nous ait reçus dans un cadre, je dirais, ce que l'a dit M. Heddaoui paternel, parce qu'on s'est vraiment senti très à l'aise, ça a gommé un tas de choses. C'est-à-dire que ça a gommé le fait de se dire, peut-être qu'on ne nous comprend pas, de l'autre côté. Et ça a apporté beaucoup de choses aux jeunes, puisque lorsqu'ils sont revenus en France, ils ont porté le message. Et on a vu Son Altesse, le Prince-Éritier Sidi Mohamed, nous recevoir lors de son déplacement à Paris. Et c'est la même chose pour nous, parce qu'être reconnu de l'autre côté, et être reconnu de ce côté-là, c'est un plus. Où cela me mène-t-il ? En ce qui me concerne en France, ça m'a permis notamment de siéger au Conseil économique et social. C'était la volonté du président, puisque un jour, je reçois un petit courrier qui me demande si je serais d'accord pour faire partie du Conseil économique et social. Et puis le Conseil économique et social, ça permet de faire aussi avancer ses idées, puisqu'on est beaucoup plus écoutés. Et dans le cadre où je travaille, au Conseil économique et social, je travaille sur tout ce qui concerne le logement, les quartiers, la vie au quotidien, le cadre de vie. Et ça permet de faire avancer ses idées. Au niveau de M. Ravik Haddaoui, ce qui est important, c'est que ce ministère nous a permis de créer le lien entre les deux rives, puisque avant la nomination de ce ministère, on n'avait pas d'interlocuteur de l'autre côté. Et depuis que ce ministère existe, M. Ravik Haddaoui, comme on l'a vu, se déplace beaucoup sur les cités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a en face de nous quelqu'un qui communique, en quelqu'un avec qui on peut discuter, quelqu'un avec qui on peut s'expliquer. Et ça, c'est très important, puisqu'on vit à une époque de communication, on vit à une époque de médias et d'images. Et d'ailleurs, à ce sujet, je salue la RTM et vous-même pour cette émission, puisque ça nous permet aussi de dialoguer avec les gens de l'autre côté, qui nous connaissent aussi, qui se rendent compte un petit peu de ce qu'on fait, parce qu'on a toujours l'image de nos parents. Ils sont partis du Maroc avec l'idée du retour. Nous, pour la plupart, soit on est venu très petit, soit on est venu au Môme, soit on est ici. Donc il faut, je dirais, communiquer pour mieux se connaître. Et le ministère, ce genre d'émission, tout ça participe à l'idée de revenir un jour dans son pays, de se sentir chez soi, si ce n'est que pendant trois mois dans l'année, même lorsqu'on vient en vacances. Donc voilà en gros, pour moi, tout cela peut me mener. Je crois que tout simplement, il faut dire que tout cela est merveilleux. D'abord, moi, en tant que Marocaine, cela me réjouit, cela m'honneur. Et puis je pense que là, c'est un tremplin, parce que là, c'est sûr, vous allez être un bon exemple, un exemple que d'autres jeunes, incha'Allah, vont suivre sans doute.